Musique Pactol Production Office de Lolo Moutime Le socle de la production congolaise Merci le socle Lolo Moutime Le cœur, le producteur du moment Musique 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 Nous avons l'honneur de recevoir à Paris Monsieur Mouin Zengangoura L'un des grands réalisateurs du cinéma congolais Après La vie est belle avec Papa Wemba Mouin Zengangoura récidit 20 ans plus tard Dans un conte musical Les abus neufs du gouverneur Ma première question Monsieur Mouin Zengangoura Bonjour Deya Bonjour Voilà Je me réfère avec le public Votre connaissance Parlez-nous un peu de vous Bon je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire Comment ça n'a pas grand chose à dire ? Je suis un petit citoyen qui C'est dans la vie Il y a plein de métiers Moi je fais le métier de Amuser les gens Avec le cinéma Ah super Et donc voilà C'est un métier que je fais très spontanément Comment ça spontanément ? Vous avez fait un grand film Et la vie est belle Et puis vous vous dites Spontanément Pourquoi ? Non mais c'est-à-dire Quand j'ai fini mes humanités Voilà Littéraires au collège des jésuites à Bukavu Directement j'ai obtenu une bourse d'études Du gouvernement belge On m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu dois faire des études Qui n'existent pas au Congo Alors je... Comme j'aimais beaucoup le cinéma Que j'avais des professeurs Qui nous initient un peu au ciné-forum Et des séances de cinéma Il y a eu deux professeurs Qui aimaient bien nous parler de ça Mais moi j'étais vraiment très gêné J'ai dit Est-ce qu'il doit y avoir en Europe Quelque part où on peut étudier le cinéma ? On m'a dit directement oui Le bon hasard a fait que De toute la ville de Bukavu En 1970 70 pour les... Voilà Dans les autres La ville de Bukavu En 1970 Là on est en France C'est moi qui ai gagné ce concours-là Pour obtenir la bourse d'études De la coopération belge Et je me suis retrouvé à Bruxelles Étudiant au cinéma Où j'ai rencontré deux aînés congolais F. Matondo Victor Kamanka Qui était en troisième année Et aussi maintenant mon aîné F. Roger Kwami Mambuzinga Qui était en quatrième année Qui était notre doyen Là vous nous apprenez des choses Deux étudiants congolais À ce moment-là Vous nous apprenez vraiment des choses Parce qu'on n'était pas au courant du tout Oui non non Il y avait aussi Zanga Souke Qui a travaillé beaucoup à la RENAPEC plus tard Qui avait été étudiant à l'INSAS Mais qui est venu à Paris Et je crois que si l'histoire doit rétablir les choses Ça doit être lui le tout premier congolais Qui a entrepris des études de cinéma Parce qu'un jour il m'a dit Que Kwami est venu un an après lui Pour faire des études Permettez-moi de vous dire Votre modestie me touche beaucoup Parce que c'est rare de trouver ça chez nous Les gens qui disent C'est l'autre qui a été avant nous Votre modestie franchement ça me touche beaucoup Non non mais moi d'ailleurs Moi j'étais tellement gêné J'étais content de trouver des compatriotes là-bas Si j'avais été tout seul Peut-être même que je n'aurais pas réussi Les études mais j'étais content d'être encadré Par des Comme on dit chez nous Des vieux Des vieux Voilà on a On a cerné un peu votre Votre parcours Que vous étiez à Bruxelles Qu'il y avait d'autres avant vous Qui vous appelaient vos vieux Mais après le grand public Comme moi je vous connais par Un film événement Que moi je Je dirais un film événement Qui est La vie est belle Que vous avez réalisé avec Papa Wemba Ce film événement Quels souvenirs avez-vous gardés de ce film ? Déjà je vais parler de maintenant Depuis La vie est belle J'ai fait d'autres films Des documentaires De la fiction Mais tout le monde me définit Uniquement par La vie est belle Donc il y a une chose que j'ai compris C'est que je peux faire Sans film Je peux même Faire un film Qui marche Dix fois mieux Mais je crois que Mon nom est associé A la vie est belle Et que ce sera comme ça Donc ça je dois Je dois assumer ça Je dois accepter ça Le souvenir que je garde C'est Bon il y a beaucoup de souvenirs Parce que bon Je venais donc de quitter Bruxelles Ça faisait déjà sept ans Que j'étais rentré à Kinshasa Où j'étais professeur à l'INA L'Institut national des arts Et au CEVOSA Studio école de la voix d'Isaïr Et je voyais dans les films africains Que c'était toujours des films trop éducatifs Qui veulent donner des messages Moi je voulais vraiment faire quelque chose Qui soit un divertissement Pour le public africain Alors j'avais beaucoup regardé Les Maboke De Feu Tchitengue Sada Je voyais donc Que quand le théâtre de chez nous commençait Même pour trouver un taxi Ça devenait difficile Parce que tout le monde arrêtait de travailler En disant On va aller voir les Maboke Je voyais les thèmes qui sont abordés Dans la musique congolaise Et notamment chez Franco Qui est un grand humoriste Et qui décrit beaucoup Les choses de la société Franco pour Excusez-moi monsieur Mouenze Gangora Franco c'est l'un des grands Artistes musiciens congolais Qui nous a quittés il y a plus de dix ans Oui et quand j'écoute la musique de Franco Moi je vois comme un peintre Qui décrit la société Quand on écoute toutes ces musiques là Très fâchés Mario On a l'impression qu'on voit Kinshasa Kinshasa Alors donc Je crois qu'avec tout ça J'ai essayé vraiment de faire quelque chose Qui plaise au public J'ai d'abord pensé au public Avant de penser aux critiques de cinéma Ou aux intellectuels etc Je crois que c'était une bonne chose Parce que le film est vraiment devenu un film culte Dans toute l'Afrique noire Oui oui parce que même en Afrique du Sud Même aux Etats-Unis C'est un film qu'on me réclame tellement Que je me dis qu'un jour il faut que je Que je fasse quelque chose dans ce sens là Et là vous savez si vous êtes là C'est pour nous parler de votre dernier film Qui est les habits neufs du gouverneur J'ai regardé un peu le film J'ai vu que c'était un Conte musical Voilà Oui Et ma question elle est toute simple Qui en est l'auteur ? L'écriture déjà du scénario C'est quelqu'un d'autre qui vous a inspiré Ou c'était vous même Vous êtes mis à l'écriture de cette dernière oeuvre Qui est les habits neufs du gouverneur Non le film Le film est les habits neufs du gouverneur J'en suis l'auteur C'est à dire j'ai écrit le scénario Oui J'ai écrit le J'ai fait la production C'est à dire la recherche de financement On sait que c'est vraiment le Le nerf de la guerre Même si on a un très bon scénario Mais si on n'a pas de financement après Et ensuite J'ai fait la réalisation Ah oui Bon le scénario a commencé Je me suis inspiré d'un conte Un vieux conte danois du 19ème siècle Qui s'appelle Hans Christian Andersen Et souvent On voit ces contes dans les livres pour enfants Oui Il y a très très longtemps J'ai lisé ce conte là C'était l'histoire d'un empereur Qui aime tellement les beaux vêtements Qu'un jour Dans son palais Il fait introduire deux larrons Qui vont tout lui piquer Et à cause du fait que lui Il n'aimait que les beaux vêtements C'est tout ce qu'il aimait dans sa vie Et finalement il s'est fait voler Tout ce qu'il avait Parce qu'il ne voyait rien d'autre Et ces gens là Lui ont fait vêtir des vêtements Soit disant invisibles Pour les gens qui sont des idiots Et invisibles aussi Pour les autorités Qui ne méritent pas d'être à leur place Alors lui il a fini par se faire Disons influencé Par ces deux larrons Et tout le monde Était tellement flatteur Oh mon cosy, mon cosy Chef Mon cosy, c'est chef Chef, tu es bien habillé Tu es le mieux habillé Du monde Parce que personne ne voulait passer Pour un idiot Et alors Donc tout le monde applaudissait Mais seulement il y a eu Tous les courtisans Et tout disons Jusqu'à ce qu'il n'y a qu'un enfant Qui est passé là-bas Qui dit Mais l'empereur il est nu Et donc j'ai adapté ce film Et maintenant j'ai ajouté d'autres choses Un autre contexte Qui était le contexte des conflits ethniques Etc Donc j'ai vraiment beaucoup arrangé la sauce J'espère que s'il écrivait Vivaient encore J'espère qu'il reconnaitrait encore Son compte d'origine Voilà A travers les images Que nous avons regardées C'est quelque part C'est un hommage aussi Que vous rendez à la rumba Congolaise Quand dites-vous Absolument Absolument Il ne faut pas oublier Que ce film a été fait Juste Bon je l'ai tourné en 2004 Oui Le Congo sortait réellement encore De la guerre Voilà Et d'ailleurs Il faut signaler que depuis La vie est belle Qui était tourné en 1987 Oui Jusqu'à Les habits neufs du gouverneur Oui Ça faisait 18 ans exactement Il n'y avait pas eu un film Des longs métrages Tourné à Kinshasa Kinshasa Donc il a fallu Tout ce temps-là Il faut se rappeler Que le pays a connu Beaucoup de problèmes De haut et de bas Donc si j'ai parlé du fait que le pays venait d'une période très difficile C'est parce que pendant tout ce temps-là La seule chose qui faisait qu'on parlait encore bien De nous En bien Du Congo C'était la musique La musique Il ne faut pas oublier que tout le monde négligeait les musiciens Et puis à un moment Il n'y avait plus que les musiciens qui avaient des devises Même les conversations Vous vous souvenez Il y avait un moment où la seule conversation C'était les pro J.B. Piana Et les pro Weyra Son Donc à un moment C'est la musique Qui avait pris place Qui reste La valeur La dernière valeur À laquelle Le Congo Peut se Rattacher Et moi j'ai trouvé ça Très bien De rendre hommage À la musique Congolaise Parce que Je me suis dit que c'est C'est un élément important Souvent on a trop tendance À négliger ça À penser que nous Il n'y a que le diamant L'or Le café Le casse-terri Je dis non Nous avons d'autres valeurs Quand tout va mal C'est notre valeur Refuge Voilà Donc J'ai trouvé nécessaire De rendre hommage Aux musiciens Congolais Et particulièrement Ceux qui étaient restés Au Congo Parce que c'est vrai Que depuis lors On a trouvé Beaucoup de musiciens À l'étranger Et tous ceux Qui sont restés Au Congo Je me suis dit Il faut un moment Les réunir ensemble Montrer que Quel que soient les âges Il y avait Des Des petits Comme Bebe Chanda Qui était Je crois Le plus jeune De toute l'Afrique À ce moment-là Et des très vieux Comme Simaro Lutumba Donc ils sont tous Partis ensemble Et j'ai Beaucoup profité Du talent De Alain Makaba Qui est Un grand compositeur Qui a fait la musique Original du film Qui a fait la musique Et donc ça m'a beaucoup aidé Ma question J'ai encore une autre question Quel passerelle avez-vous trouvé Pour faire jouer Tous ces artistes musiciens Congolais Avec leurs caprices Des stars Comme Ça n'a pas été facile Pour vous J'espère Ça n'a pas été facile Mais je dirais Que honnêtement J'ai été étonné D'abord Première chose J'ai des amis Je vais parler De Riva Kalimazi Et Georges Galoula Branchès Qui m'ont Beaucoup aidé Pour tout ce qui était Casting Voilà Eux Ils étaient toujours Restés à Kinshasa Et ils sont en contact Avec la plupart De ces musiciens Parce qu'ils travaillent Beaucoup dans la publicité Ils avaient Les adresses Et les contacts De tout le monde Voilà Bon autre chose J'avais déjà fait La vie est belle Donc J'ai un de mes amis Qui est Papa Wemba Je pense qu'avec Papa Wemba C'était vraiment Une retrouvaille C'était une retrouvaille Et à travers lui aussi Je connaissais déjà Depuis très longtemps Des personnes Comme Emenea Kester Pour lui Franchement Dites-moi Pardon Pour Kester Et Emenea Oui Non non Emenea Je le connaissais A l'époque Où il était Avec Papa Wemba Ils jouaient Tous Au vis-à-vis A cette époque là Après je continue Toujours A le suivre Quand il a fait Victoria Elyson Glissonne Et ensuite J'étais aussi En contact avec A un moment Parce qu'il y avait Des amis belges Qui avaient fait Une publicité Avec lui Sur le lait Milk Farm Et donc On a toujours été En relation Et puis le hasard A fait que Quand on tournait Les films Nous on avait loué Une grande maison A ma campagne Et lui Il n'habite pas très loin Elle est verte Ça facilite Et donc J'étais chez lui Bon on a parlé Ça s'est très bien passé Et petit à petit Je crois que les autres Sont venus Redi Amici aussi Je le connaissais Donc tout ce que Je ne connaissais pas Sont venus Parce que les autres Étaient venus Et seulement J'avais pris La précaution De me dire Je vais utiliser Uniquement Les musiciens Que je sais Qui ne sont pas Trop trop compliqués Je ne voulais pas Prendre Parce qu'on m'a dit Non Si tu prends un tel Apparemment Ils sont un peu Conflictuels entre eux Donc En tout cas Le meilleur souvenir Que j'en garde C'est que Tous Quand on travaillait On ne voyait Même pas Leur conflit Ils étaient tous Ils s'embrassaient Comment tu vas Non Ils étaient très professionnels Ils étaient très professionnels C'est déjà important Moi je n'arrivais même pas A savoir Qui est en conflit Avec qui Je me souviens Adolphe Dominguez Nous a fait Une très belle soirée Mais il y avait Ouera Il y avait JB Tous les deux Invités par Adolphe Dans sa grande maison On n'a même pas su Qui était en guerre Contre qui On a tous bu On a tous mangé Ah mais si Et donc moi J'ai trouvé que Non Ils sont capables D'être très professionnels C'est à dire Leur De leur délit Ou quoi Ils mettaient ça de côté Et on travaillait Très bien Ce n'était pas ça Le problème Souvent le problème C'est que Ça il faut être Quand même Objectif C'est que Souvent Ils ont aussi Leurs horaires Parce que Ce sont des artistes Ce sont des stars Ils ont des rendez-vous À la télé Avec tel journaliste Et ils ont aussi Leur Donc Il fallait souvent Tenir compte Du fait que Ce n'est pas parce que Moi j'ai dit On commence à 10 heures Que la personne Ce sera là à 10 heures C'est la question En plus que je voulais poser Ah d'accord Pendant le tournage J'avais rencontré Quand même des difficultés Ah oui Ces difficultés Je vais les évoquer Par rapport aux emplois De chaque artiste Et puis De vous même aussi Par rapport à la situation Du pays On entend souvent Qu'il y a un problème De délestage Voilà Donc tout ça Ça fait partie Ça fait partie De Donc De Les difficultés Du tournage C'est-à-dire Quand tu es à Kinshasa Si tu travailles Si tu travailles en Europe Tu dis aux personnes Venez à telle heure La personne ne va pas vous dire Oui mais mon transport Qui va assurer Dans l'année Mais si tu es à Kinshasa Tu dois savoir que non Il faut prendre tout ça en compte Tu dois régler le transport Des gens Tu dois savoir Que personne n'est jamais ponctuel Là-bas Parce que ce n'est pas facile Ce n'est même pas une question De bonne ou mauvaise volonté Ce n'est pas possible D'être à l'heure Pile à Kinshasa Par contre Il y a un avantage Que je trouvais Que ce soit pour les musiciens Ou pour les techniciens C'est que Les gens acceptent Qu'on puisse prolonger C'est-à-dire On ne dit pas Oui les heures syndicales Ça se termine À 18h Non si on veut On continue à travailler Jusqu'à minuit Seulement À un certain moment Tu dois prévoir À manger Si tu travailles ici En Europe Quand les gens finissent le boulot Ils sont tous pressés De déposer leur matériel Et de rentrer vite chez eux Là-bas Non Quand on finit Il faut que la cuisine Soit prête Et qu'il y ait à manger Un repas chaud Pour tout le monde Avant de rentrer À la maison Comme on dit Primo Manduka D'abord manger Et puis il y a à la cuisine Après Et donc ça faisait partie Ce ne sont pas des difficultés C'est des choses Il faut s'adapter Parce qu'il y a des avantages Et des inconvénients Les avantages C'est que les gens Ne calculent pas les heures L'inconvénient C'est que Nous on avait parfois Des scènes Qui étaient prévues De jour Qu'on a dû transformer En scènes de nuit Parce que À un moment Bon voilà Donc c'est pour Le délestage évidemment C'est à dire Les coupures D'électricité Ça c'est fréquent On ne peut pas Vivre à Kinshasa Comme si on vivait À New York C'est comme ça Mais quand je vois Dans les castings Il y a Barli Barouti Qui est un Dessinateur De bandes dessinées Qu'est-ce qu'il vient Faire là-dedans Et Barli aussi Un musicien Ah oui Ça je ne savais pas Il ne faut pas oublier Barli est connu Comme dessinateur Mais il est aussi Musicien C'est un très bon Guitariste Voilà Et puis On va rendre Quand même un hommage À notre aîné Qui était parti Madillo System Madillo System Qui a joué dans les films Que les gens pourront voir Aussi C'était parmi Ces dernières prestations Oui Voilà Bon Son âme Réponse en paix Mais là Je voulais Je vois Dans le Il y a Comment on appelle Beben Chanda C'est qui Beben Chanda C'est le fils Du musicien Maraï Maraï Qui est un jeune garçon métisse Qu'il a eu avec une femme De Suisse Et il était musicien Connu à Kinshasa On l'appelait Beben Rico Il est toujours musicien Ou il continue toujours De chanter Je ne sais pas Parce qu'il était à la fois À l'école Mais en même temps Il chante Mais je crois Que maintenant Il est plus consacré Il se consacre plus À ses études À ses études Mais à un certain moment C'était la plus grande star De De notre pays De musique Et là je vois Il y a Kunda Sisters Et puis il y a Oui ça c'est la musique religieuse La musique religieuse Et puis il y a Comment on appelle Marie Missam Qui a le rôle principal En fait Je n'ai pas encore parlé Des acteurs Qui ont leur rôle principal Qui ont eu leur rôle principal C'est à dire De Félix Soazé Et de Marie Missam Comment vous Avec Félix Ça a été Ça a été très facile Parce que Félix C'était un garçon Très posé Et très raisonnable Donc Félix Quand on lui explique Quelque chose Il comprend Je ne sais pas Si vous connaissez Parfois Nos milieux de musiciens C'est pour ça Que je vous dis J'ai choisi Oui J'ai un peu choisi Mais Félix C'est quelqu'un Si tu lui expliques Il comprend Maintenant Comme tout le monde Il peut avoir Des contraintes Du genre Il a ses rendez-vous Ou quoi Mais en tout cas S'il a promis De venir Il est toujours venu Et puis On lui explique Quelque chose Il comprend très vite De quoi il s'agit Et tout ça Il y a un absent Quand même Dans les castings Coffee et le midi Mais c'est vrai Qu'il est absent Mais il y a d'autres absents Il y a Bon à cette époque là Je crois que quelqu'un Comme J.Bempia N'aurait pas dû manquer Dans le casting Ou même O'Hera-Sol On a été en contact On a essayé Mais vous savez Tous ces gens voyagent Ils partent Ils reviennent Etc Au départ C'était Taboulay Qui devait faire Le rôle principal Mais finalement Lui il est venu à Paris Et il est resté à Paris Au moment où je l'attendais Et puis ensuite Bon à un moment On a pensé à Taboulay Et Mbili Abel Mais Mbili Abel Ne voulait pas Jouer avec Taboulay Bon vous savez Comme on dit toujours L'homme propose Dieu le dispose Donc vous commencez les choses Et puis vous Donc à un moment Il faut quand même Faire son propre cocktail Et Essayer en sorte Qu'il soit buvable Et il a été Oui Le fait que Marie-Missamou Se soit retrouvée Parmi ces artistes On va dire Du monde Comme on les appelle Ça vous a pas Qu'est-ce qui vous a inspiré Des prêts de Marie-Missamou En fait En fait Il y avait très peu De chanteuses Congolaises Du monde Et Marie-Missamou Est une Bon C'est une jolie femme Elle présente bien Et elle est Excellente actrice J'ai vraiment essayé Vous avez vu Dans le film Marie-Missamou Est une comédienne Vraiment Hors pair C'est vrai Qu'à un certain moment Elle a eu Des hésitations Il a fallu Qu'elle contacte Le Le secrétaire général De l'association Des musiciens Chrétiens Charles Mombay Donc Il a fallu Donc Le premier jour De tournage Ça fait partie Des anecdotes Du tournage Le premier jour De tournage On n'a pas travaillé Parce que C'est Marie Qui devait jouer Avec Félix Et Marie Ne voulait pas Commencer Avant d'avoir La réponse De Monsieur Mombaya De Fais Charles Mombaya Qui était À Londres À ce moment-là Donc vous voyez Tous les contacts Qu'on a dû prendre Et on est resté Toute l'équipe Était là Le matériel Tout le monde attend Et finalement On a perdu Une journée Et le lendemain On était content De savoir Que Marie Avait reçu L'autorisation De l'association Des musiciens Chrétiens Parce que Sans cela Elle ne pouvait pas Accepter de jouer Ça vous a pris alors Combien de temps De tournage Tout ça Le tournage Nous a pris Deux mois Deux mois Deux mois Pour un long métrage Vous êtes satisfait Alors de votre travail Bon satisfait On n'est jamais Tout à fait satisfait Mais on est aussi Moi je suis content Que j'ai pu faire ce film Mais je vous dis Ça faisait 18 ans Qu'on n'avait pas Tourné un long métrage Et j'étais content Que le film A pu se faire J'étais content Que j'ai pu Obtenir La participation De tous les musiciens Les financements Je m'attendais A un peu plus Mais j'ai J'ai pu faire Avec ce que j'avais Je dois dire Que j'ai eu Beaucoup de sponsoring Des grandes sociétés Je ne sais pas S'il faut les cités Comme la Bralima Comme Le Grand Hôtel Comme Avis Etc Donc j'ai eu Quand même Des sociétés Établies au Congo Qui ont participé Et qui Qui nous ont aidé A ce que le travail Puisse se faire Ensuite Bon On aurait pu Avec plus de financement Peut-être Un moment J'avais rêvé A ce qu'il y ait Vraiment Des figurants En nombre Tout à fait Calculable Parce que je pensais Remplir Tout le stade De danseur Bon Mais vous savez Nous dans notre métier C'est mon métier De rêver Voilà Bon Mais c'est aussi Mon métier Un moment D'avoir les pieds sur terre Et de dire J'ai fait Avec ce que j'ai Maintenant Je crois que ce n'est pas A moi-même De me juger De dire Je suis formidable Je suis le meilleur J'ai fait un film Qui a été montré Au public Le public Semble satisfait Moi je suis satisfait Donc je passe A autre chose Mais voilà Pour ces films Vous étiez passé quand même A Ouagadougou Oui Vous êtes passé Sur France 3 ici Pour parler du film Mais qui est les habits neufs Du gouverneur Et j'étais à Ouagadougou Avec Marie Missamou Voilà Et puis voilà Là on parle du film Là vous avez parlé De votre film Mais s'il faut aller Un peu plus loin Vous êtes l'un des grands réalisateurs Du cinéma congolais Comment se fait-il Que notre cinéma Aujourd'hui Traîne encore le pied Bon D'abord Si on dit Que notre cinéma Traîne les pieds C'est C'est à la fois juste Et pas juste Parce que Vous avez dit Là vous venez de dire Ça fait 18 ans Qu'il n'y a pas eu De long métrage Donc je pense que Ça traîne Oui Vous avez tout à fait raison Mais il y a eu Des films congolais Tournés à l'étranger C'est à dire Un moment Comme c'était très difficile Pour des Congolais Résidant au Congo De travailler Il y a eu Beaucoup de films Réalisés par des Congolais Résidant à l'étranger Et donc Ce qu'on appelle Le cinéma congolais C'est maintenant Que ça commence À renaître À l'intérieur du pays Mais pendant longtemps C'était le fait De cinéastes congolais Résidant à l'étranger Donc je vais citer Des gens Comme Zeke à la plaine Que je connais Que vous connaissez Je vais citer des gens Comme Baloufou Baloufou Pakaninda Des gens comme Joe Munga Qui est maintenant Rentré au pays Monique Poba Monique Poba Qui vient de faire un film Qui vient de faire À Bruxelles À Bruxelles Donc c'est Joseph Koumbela Qui vit en Suisse Donc il y a eu Beaucoup de Le cinéma congolais Existe Je crois qu'il n'y a jamais Un fait Spaco Où le cinéma congolais N'est pas cité Mais le problème Parce que le cinéma congolais Quand je lui ai dit Traîne encore le pied C'est-à-dire Le grand public Comme tel Ne connaît pas Ne connaît pas encore Qu'est-ce que c'est Le cinéma congolais Donc quand on essaie De parler du cinéma congolais On essaie d'assimiler Le cinéma congolais À travers Je suis désolé de le dire Mais les théâtres De chez nous Alors vous vous faites Un autre travail Où il y a beaucoup de choses Qu'il faut mettre en place Avant de réaliser un film Tant toujours Un grand réalisateur Quel message Par rapport à ces jeunes-là Qui veulent faire Ce genre de métier Je crois que les deux questions Vont ensemble C'est vrai que Le défi Auquel Va être confrontée La jeune génération Des cinéastes congolais C'est de pouvoir Effectivement Être là Proche De son public D'abord je vais citer une chose C'est que Quand je dis que Le cinéma congolais Est fait Souvent Par des cinéastes Comme moi Résidant à l'étranger Vous pouvez vous rendre compte Que Il se pose souvent Moi j'ai la chance Que je suis resté longtemps À Kinshasa Que j'ai travaillé Que j'ai vécu dans le Kinshasa populaire J'allais au village Molokai J'allais Mais il y a Maintenant Il faut que le cinéaste Connaisse Son milieu Connaisse vraiment Le milieu Populaire Congolais Pour être capable De faire Un cinéma Adapté À ce public là Et maintenant Nous en arrivons Même à ce que La plupart des cinéastes Congolais Ne parlent même pas Lingala Donc ça Ça fait partie De nos problèmes Alors Il faut que Non seulement Le cinéaste Vraiment Plonge Dans la culture Populaire Congolaise Et il faut aussi Qu'il arrive A créer Pour ce public là Pour être connu De ce public Pour faire ça Il faudrait Qu'il y ait Un marché Réel Parce que nous savons Qu'il y a des marchés Au niveau De théâtre De chez nous Ou des vidéos Des DVD Et comment faire Maintenant Pour que Ce marché Existe réellement Au niveau Du cinéma Peut-être On doit s'inspirer Des Nigériens Je ne sais pas très bien Mais nous avons Des producteurs Actuellement Qui veulent vulgariser On en parlera Avec Pactol Il faut qu'ils nous disent Qu'est-ce qu'ils ont Comme stratégie Dans ce sens là On en parlera avec Monsieur Le Lomotima Qui est juste là Mais par rapport Au gouvernement D'habitude Nos films sont financés Par l'étranger Par l'Occident Par l'Europe Plus précisément Alors Petit à petit Nous remarquons Par exemple Même ici en France Nous remarquons Que la France A de moins en moins De moyens A mettre Dans notre cinéma Africain Alors Alors il est temps Je crois que l'Afrique Commence aussi A créer sa propre Industrie du cinéma Son propre marché Et je crois que Dans ce sens là Les Nigériens Nous ont ouvert la voie Les musiciens congolais Ont trouvé leur propre système économique Pour exister Il faut aussi que nous En tant que cinéastes congolais Nous arrivions à exister Vous savez nous avons une chance Complètement folle Par rapport à tous les pays d'Afrique C'est que Tu as le Nigeria Qui a une population Disons en termes de population De nombre de population Le Nigeria peut arriver A trouver un marché chez lui Après le Nigeria Il n'y a que le Congo Le marché intérieur Voilà Nous sommes combien de millions ? 60 millions D'habitants D'habitants Dont la moitié Est une population jeune Donc il y a un marché Potentiel C'est là où je veux arriver Comme toujours Les richesses du Congo C'est toujours des richesses potentielles Mais il y a un marché potentiel Qui est là Parce que Bon maintenant Il faut arriver à trouver A faire des films Qui tiennent compte Du coût de la vie Et à faire des films Que les gens vont tellement aimer Pourquoi le Congolais Va aimer des séries Comme Ma famille Comme les films nigériens Vous voyez des expressions nigériennes Comme Igwe Igwe c'est devenu Un mot Lingala C'est là où je voulais en finir Par rapport à votre collaboration Avec M. Lolo Moutima Oui De Pactol Productions Qui a eu ce grand courage Ce grand mérite D'aller vous chercher à Kinshasa Pour promouvoir Aujourd'hui Les cinémas congolais À travers le monde Voilà Il est là Je l'ai lu dans le magazine Dans les journaux Comme quoi le film sera distribué Dans le En fait Suivra la La distribution logique Ici en France Il y aura Les milieux congolais Les milieux africains Et les milieux occidentaux Voilà Et parlez-nous un peu De cette collaboration Avec M. Lolo Moutima Et on laissera un mot A M. Lolo Moutima Qui parle aussi Qui parle lui aussi De votre collaboration Ce qui lui a poussé Aujourd'hui De s'intéresser Au cinéma congolais Qui est quasi inexistant Je vais d'abord dire une chose C'est qu'effectivement Le cinéma africain existe Le cinéma congolais existe Mais ce cinéma N'est vu que dans les festivals Notre marché C'est devenu Comme si c'était Les festivals de cinéma Comme si c'était un marché Un festival de cinéma C'est un festival Juste pour faire La promotion D'une oeuvre Mais ça ne s'arrête pas là Nous dans le cinéma africain Dans le cinéma congolais En général Les choses s'arrêtent Au festival Alors J'avais évidemment conçu Ce film Qui est le film Les habits neufs du gouverneur Avec l'idée Que j'allais faire un produit Destiné au grand public congolais Et j'attendais Parce que j'ai eu Des approches Des personnes Qui sont venues me voir Mais la seule personne Qui a pu concrétiser Cette démarche C'est à dire De maintenant Distribuer le film Au niveau du grand public congolais C'est monsieur Lolo Mutima Donc Pactol Production Avec qui nous avons pu Nous entendre Sur la manière Bon Moi je crois que Comme Lolo lui-même Est là à côté de moi Je crois que c'est mieux Qu'il explique C'est à dire que Bon Quand la vie est belle est sortie Il y a une vingtaine d'années J'étais encore étudiant A Namur en Belgique Où j'apprenais l'informatique A l'université Donc Aujourd'hui Je suis très honoré De m'approcher De monsieur Mouizédié Donné Ngangoura Pour travailler avec lui Parce que peut-être Qu'à l'époque Je n'ai pas pensé Un seul instant Que je pouvais me retrouver A ses côtés Pour travailler Parce qu'il a un grand nom C'est Franchement Il faut le dire C'est Et moi je suis Aujourd'hui très flatté D'ailleurs Qu'il accepte ma collaboration Je mettrai de mon côté Tous les séries Qu'il faudra Pour que cette collaboration Puisse En tout cas Aller de l'avant Et Pour qu'elle puisse être Frictueuse aussi Et apporter A nous deux A nos deux sociétés C'est dont nous attendons Et par rapport Et par rapport à ça Je voulais dire que Bon Monsieur Mouizé Quand il sort ses films Lui il vise D'abord Les grandes salles Il voit Les salles Il voit Il s'est dit Bon on va les mettre en salle Il pense peut-être pas Au public Au public C'est à dire Qu'il ne pense pas Qu'il faut qu'il y ait Des supports Qui rentrent dans toutes les maisons Et moi C'est ce que Mon rôle en ce moment C'est ça C'est à dire Prendre toutes les oeuvres De monsieur Mouizé Selon Nos compromis Les mettre sous Des supports vidéo Et puis les mettre A la portée De tous les publics Voilà Oui Je crois d'ailleurs Je ne sais pas Si je peux déjà Le dire Que Pactole Productions A déjà Accepté De distribuer Mon film Précédent aussi Pièce d'identité Qui est le film Qui m'a Qui m'a donné La consécration Au niveau du cinéma Africain Parce que Au Fespaco A Ouagadougou J'avais reçu L'étalon De Yénéga C'est le grand prix Qui récompense Tous les deux ans Le meilleur film Africain Et donc Ce film est là Nous sommes En négociation Parce que Je constate Je constate Je constate que Le travail De promotion Qu'il fait Pour préparer La sortie Des habits Neufs Du gouverneur Est fait Avec beaucoup De sérieux Notamment Dans les revues Il fait déjà Des articles J'ai reçu J'ai reçu Non pas par lui Mais par un ami Comme un Faustem A Sola A Bruxelles J'ai reçu Déjà Une affiche Du film Qui a déjà été Fait Et je vois La manière Dont ils travaillent J'ai dit Bon Nous Cinéastes Et peut-être Pactol Productions Ou d'autres Nous sommes appelés A travailler ensemble Parce que Nous ne pouvons pas Faire des films Qui s'arrêtent A Venise A Cannes A Berlin Ce n'est pas vraiment ça Nous avons un public Si nous pouvons faire Les deux Tant mieux Mais je pense Que nous devons Un moment Être modeste Et simple Et dire C'est notre public Qui doit d'abord Nous juger C'est notre public Qui doit apprécier Notre travail Et ensuite Si ça arrive Plus loin Si ça arrive A plaire A des gens De Berlin Ou de Cannes Ou quoi Là on dit En plus C'est un plus C'est comme ça Que marchent Les grands cinémas Du monde Comme le cinéma Égyptien Le cinéma hindou Même le cinéma Iraniens Ces gens Ils produisent Des milliers Des films Qui sont pour Leur marché A eux Et de temps en temps Il y a Des grands noms Qui ressortent Ou des grands films Qui ressortent Mais on ne peut pas Nous Être tout le temps Financés Rien que par l'étranger Et vus Uniquement dans les festivals Dont les trois quarts Se passent à l'étranger Les trois quarts Je n'exagère même pas Parce que je dirais 80% de ces festivals Là ne se passent pas Au Congo Ça se passe à l'étranger Alors c'est pour ça Que vous me parlez Vous me dites Le cinéma congolais Traîne des pieds Parce que le public Congolais N'est même pas Au courant De l'existence D'un cinéma congolais Et ça je crois Que c'est très important De souligner ça J'aimerais quand même Dire au public Aux gens qui vont Nous regarder Moi je vous ai connus Personnellement Par les biais De votre film La vie est belle J'ai beaucoup aimé La fille qui a joué Dans Kabibi C'était vraiment Une amie à moi Et ma grand-mère Elle était fan De ces films Et j'avais promis A ma grand-mère Un jour On était en guérin guéri On regardait ces films En vidéo J'ai dit à ma grand-mère Je ferai comme ces messieurs Plus tard dans ma vie Et aujourd'hui Aujourd'hui Vous êtes En train d'interviewer Je suis en train d'interviewer Ce grand cinéaste Qui est monsieur Mwenzengangwa Et si ma grand-mère Elle était là Elle a les témoins Vous savez dans la vie Nous tous On dépend toujours de quelqu'un Et on apprend tous de quelqu'un Mais je crois que c'est surtout Grâce à vous-même Parce que On ne s'est pas vu depuis lors Non je ne vous ai jamais vu Et on ne s'était jamais vu Et vous avez fait Ce que vous Donc chacun Chacun sa route Bon en tout cas Je vous félicite Voilà Merci Sinon pour le moment Je pense que Et par rapport à votre collaboration Avec monsieur Lelomoutima On se pose aussi des questions Si demain Ou après demain Il n'y aura pas Il n'y aura pas Une autre production Là vous nous avez parlé Là tout à l'heure De la distribution D'un autre film Qui est la pièce d'identité Qui a été primée Au festival de Ouagadougou Mais si demain Il n'y aura pas Des films Ou des séries télévisées Qui vont être faites Que vous allez réaliser En collaboration Toujours Dans la production Avec Lelomoutima Et dans Pacteur Productions Pour que demain Qu'on puisse vous suivre A travers des épisodes Pour que vous soyez Encore plus connus Du grand public Congolais Parce qu'aujourd'hui Quand on parle De Moinsingangoura Qui est assimilé A La Vie est Belle Mais demain Qu'on parle aussi De Moinsingangoura A travers une série télévisée Des produits dérivés Et si je ne sais pas Par rapport à votre production Par rapport avec L'acteur de production Cette collaboration C'est comme un bébé Qui vient de naître Donc il vient d'avoir un nom Et puis on va le laisser Grandir Et puis on verra Jusqu'à où ça va nous mener Donc moi dans ma tête J'ai beaucoup de choses Mais je ne vais pas le dire ici Je ne vais pas le dévoiler ici Mais bon je pense à beaucoup de choses Pourquoi pas un jour Faire une coproduction D'un film Et carrément Donc c'est des choses Qui sont faisables Qu'on peut éventuellement envisager Et j'ai des assistants formidables Comme Guy Kimvoula Atenu Nofermando Qui en tout cas m'assiste Et je ne vois pas pourquoi Je n'irai pas loin Donc un réalisateur Qui s'appelle Christian Mbamou Qui est derrière moi J'ai une grande machine derrière moi Donc je pense qu'avec cette machine Je pourrais faire des grandes choses Avec M. M. Gangloa Moi je pense déjà Qu'il y a quelque chose Qui est faisable Chaque fois que je fais un film J'ai besoin Que ce film là Soit vu aussi Par le public Nous n'avons plus De salles de cinéma Au Congo C'est dommage Nous le déplorons Mais les salles N'existent plus Donc la seule façon De rejoindre le public Congolais C'est par La distribution DVD Voilà Une chose que moi Je ne pourrais pas faire Comme je vous ai dit Je produis déjà Je réalise Et puis j'écris Donc c'est bon Si je peux avoir A côté de moi Quelqu'un qui va prendre Cet aspect là C'est bon Ensuite C'est vrai que nous avons besoin De fidéliser un public Nous avons besoin De créer des stars Le star système Qui est à nous Alors pour faire tout ça Peut-être que Ce n'est pas mauvais Parallèlement à notre travail D'auteur cinéaste De faire aussi Être réalisateur aussi Des films Qui sont des séries Des séries Des choses qui reviennent souvent Produits Peut-être Comme toutes les séries Plus belle la vie Ma famille Avidjan Etc Faire des séries Qui font que Ça peut faire vivre Nos techniciens Ça fait vivre Nos acteurs Tout une industrie C'est ça que j'appelle Créer une industrie de cinéma Et dans ce sens là Je pense que Ce ne sont pas des films Qui sont faits spécialement Pour les salles Ce sont des films Qui sont faits directement Pour le marché vidéo Et dans ce sens là Une collaboration Avec quelqu'un Comme Pactol Production Qui connaît déjà ce marché Parce que N'oublions pas Que c'est un marché Qui travaille souvent Dans l'informel Dans l'informel Et donc il faut bien connaître Qui, comment Et tout ça Donc j'ai Une certaine idée De la manière Dont ça fonctionne Effectivement Il faut trouver Quelqu'un De sérieux Qui peut Faire connaître Nos oeuvres Auprès du grand public Congolais Je crois que c'est Tout le monde y gagne Et le pays Encore plus Parmi vos personnages Oui Il y a Monsieur Félix Soazé Qui est l'acteur principal Qui est Zerbo Et sa femme Qui est Marie Missam Qui est Croa Ce sont deux ethnies Rivales Qui sont en conflit D'où est Zerbo Et Croa Le mot Zerbo Et Croa En fait Ce ne sont pas Des ethnies Qui existent Il n'y a pas Ni en Afrique Ni nulle part au monde Là c'est l'imagination De l'auteur Oui oui Si on est auteur C'est qu'on peut aussi Se faire plaisir Parfois De créer De donner des noms Etc Et donc moi Je me suis dit Que d'habitude En Europe Chaque fois qu'il y a Des conflits ethniques On a en Afrique On a en Europe Les Européens ont souvent Tendance à penser Oui c'est toujours Des histoires D'Africains Entre eux Etc Et je voulais quand même Rappeler qu'il y a Ces conflits ethniques Mais qu'en Europe aussi Ces conflits ethniques Ont existé Notamment tout ce qui s'est passé Dans les Dans les Balkans Et donc J'ai appelé Une ethnie Le Zerbo En pensant aux serbes Et l'autre ethnie J'ai appelé Croats En pensant aux Croates Et comme ça Ça rappelle un peu Le conflit des Balkans En Europe Et puis On sait quand même Que l'Afrique N'a pas A lui tout seul Le monopole De ces conflits ethniques Ça peut exister C'est humain Mais c'est vrai En même temps Qu'en désignant Des ethnies Qui n'existe pas C'était aussi Pour relativiser Tout ça Montrer que parfois Des ethnies Peuvent se disputer Pour des raisons Tout à fait banales Des ethnies Qui n'existent même pas Et dans le film On ne dit pas Quelle est la raison De leur conflit On voit seulement Qu'ils sont en conflit C'est tout C'est pour dire que La raison de leur conflit N'est même pas réelle C'est donc un conflit Imaginaire Dans un pays Imaginaire Et pour des raisons Tout à fait Imaginaires Parce que c'est vrai Que si Qui peuvent aussi Ils peuvent aussi illustrer La nature de l'homme Ça peut illustrer La nature de l'homme L'homme est souvent Très faible Pour ce genre de choses Et tout ça Et ça ne nous Ça ne nous rehausse pas Ça ne nous relève pas Voilà Dans votre collaboration Avec monsieur L'homme Moutima Avec Pacteur Productions En dehors De ces films Là qui va être Distribué Les habits du gouverneur Les habits neuf Les habits neuf Du gouverneur Merci monsieur L'homme Vous avez encore Un autre projet De distribution De votre dernier film Pièces d'identité Parlez-nous un peu De pièces d'identité En avant Bon Pièces d'identité C'est juste une histoire C'est l'histoire D'un vieux roi Africain Qui vient chercher Sa fille Qui l'a envoyée Étudier en Europe Depuis très très longtemps Évidemment Quand ce vieux roi Quitte son royaume Dans son village Quelque part en Afrique On suppose que c'est au Congo Il quitte là-bas Et il ne se rend pas compte Qu'est-ce qu'il attend En venant en Europe Évidemment Il y a toute une suite D'aventures Difficiles Et très long A expliquer ici Parce que ça prendrait Trop de temps Qui font que C'est dès que vers la fin De son voyage Que La Que ce roi Manikongo Va rencontrer Sa fille Moana Bon Entre temps Évidemment Il y a aussi la désillusion D'un père Parce que lui Il rêvait que sa fille Était devenue médecin Il s'en rend compte Qu'elle n'est pas médecin Il y a aussi La confrontation Entre l'Afrique traditionnelle Avec l'Afrique de la diaspora Avec l'Afrique de la diaspora C'est d'ailleurs un film Qui est dédié à la diaspora africaine Le film a été tourné où ? Le film devait être tourné au Congo Mais à cette époque là C'était effectivement en 1996 C'était très difficile de tourner au Congo Donc cette partie là Congolaise a été tournée au Cameroun Parce que je me souviens que A Douala notamment Il y a un quartier qui s'appelle Akoa Où on se croirait vraiment à Matongé Dans le Bafang C'était plus précisément Dans la chefferie de Banna Au Cameroun C'est très vert On se croirait quelque part À l'est du Congo Au Kivu C'est vraiment des paysages Et l'autre partie du film ? Et la grande partie du film C'est tourné à Bruxelles Parce que dans le quartier Matongé Notamment où vit la grande partie De la communauté congolaise Donc voilà Donc là Mais c'est le long motiment Vous avez dit qu'il y a un bébé qui vient de naître Je pense que le bébé est en train de grandir Parce qu'on a déjà deux Deux bébés Deux bébés Parce qu'il y a les habits neufs du gouverneur Et puis il y a la pièce d'identité Après demain Ça va être un Oui c'est vrai que Nous avons prévu pour le mois de mars Sortir les DVD Les habits neufs du gouverneur Et en même temps Annoncer la sortie de pièce d'identité En tout cas deux ou trois mois plus tard Pour que Franchement Que la maison Pactole Puisse faire voir Qu'elle s'est vraiment mise au travail Et avec Film Sud Qui s'est trouvé Qui devait être la société des productions De messieurs Mouez et Nkamboura Pour faire valoir Nous avons des valeurs Que nous n'arrivons pas Franchement à émettre Au vu aussi de tout le monde C'est ce que nous essayons de faire Là on va essayer Si possible En tout cas cette année Deux ou trois Et puis on verra la suite Voilà Comme on dit Il n'y a jamais deux cent trois Donc comme je disais tout à l'heure Franchement Il y a C'est pas évident De faire ce genre de travail Parce qu'à part À part la production Des films Je suis aussi Je suis chef d'entreprise J'ai fait autre chose Donc Je suis un peu à cheval Avec cette activité là Donc c'est pas toujours évident Que je sois Tout le temps en train de le faire Donc j'ai des assistants Qui m'assistent J'ai des collaborateurs J'ai Luxien Moussengui J'ai Simon Maïlo Guy Kivoula Tenu No Fernando Donc c'est ces gens là C'est C'est qui sont vraiment En train de m'épauler Pour que je puisse Faire ce travail là Sinon sans eux Je pense pas que ça Ça aurait été possible Alors là je vous souhaite Bonne chance Et puis bon vent Comme on dit Pour Pagdol Productions Et pour Lolo Moutima Merci à vous En mémoire du très regretté Pascal Taboulei Rochero Pagdol d'Afrique Sous son label Pagdol Productions Office De Lolo Moutima Le socle de la production Congolaise Présente Dino Vangu Les solistes historiques Et emblématiques De l'Afriza International Dans Dino Pleur Son maître Pascal Taboulei Rochero Un coffret single CD DVD Pour rendre hommage Au monument De la musique congolaise Pascal Taboulei Rochero Les professeurs en chant Les maîtres de l'école La référence de la musique congolaise Découvrez Dino Vangu Chanteur Dans ses singles souvenirs Qu'il faut posséder Absolument Vous qui avez été bercé Depuis votre enfance Votre jeunesse Pour toute votre vie Par la voix De Pascal Tabou Rochero Ne manquez pas Ce single Qui symbolisera Votre témoignage D'affection Envers lui Dino Vangu Les compositeurs De Ibrahim Qui y est dit Nakobo Manzotote Quelle méchance C'était Ntua Buanga Et tant d'autres Pleure son maître Pascal Taboulei Rochero Et reste inconsolable De sa disparition Dino Vangu L'un des plus proches Et le plus fidèle musicien Et a assisté le Seigneur Jusqu'à ses derniers jours En l'entourant de tendresse Et d'assistance L'homme qui symbolise Avec sa guitare Le rythme de la frisa internationale L'inimitable Dino Vangu En coffret CD-DVD Bientôt dans les bacs En téléchargement Sous MP3 Sur plus de 200 sites spécialisés Des ventes en ligne Comme iTunes De Apple Fnac Virgin Megastore Napster Et tant d'autres Apeci Bango Zéro Libungu Toulou Dino Vangu L'inamovible Chef d'orchestre Et fils spirituel Aux côtés Des Taboulei Pendant 37 ans De vie commune musicale Que tous les admirateurs Qui se procureront Ces singles Distribués par la maison Pactol Productions Puissent avoir Une panse épieuse Pour notre icône Un monument De la musique congolaise De De Rive Mais surtout De l'Afrique Que son âme repose en paix Baho yobalingi taboulei Boussomba Yassolo Dans une réalisation signée Lolo Moutima Le socle de la production musicale Merci Lolo Le producteur du moment Le cœur Pactol d'Afrique Sous le label Pactol Productions Office De Lolo Moutima Le socle de la production congolaise Présente Péus Ciel Dans Basois Zéro Et oui Veux dire Satan Nabatonaye Bajalou Nabangunanaio Basois Zéro Libungu Toulou Bakozois Zéro Un album anthologie Fait avec amour Avec la musique de la cour des grands A posséder absolument Sokyo Sombité Ozuizéro Et Alen Kabangun Les descendants spirituels de Kabongombaya Deux albums disponibles en CD et DVD Chantés en Chuluba et en Lingala Pour la nouvelle étoile montante de la chanson chrétienne Alen Kabangun Et la sœur Saramboui Mishika Dans Yesu Moninga Malamu Disponible en CD et DVD chez tous les bons disquaires de la place Dans le supermarché et chez Kazarema.com Distribution exclusive en Afrique Reco Music Au marché central de Kinshasa En téléchargement sous MP3 Sur plus de 200 sites spécialisés Des ventes en ligne comme iTunes Fnac Merci les Socles Lolo Moutima Le Coeur Les producteurs du moment Pour l'amitié mamabé Basuizéro Pei basala Fouin fouin na fouin fouin